Une victoire écrasante et une qualification pour les 32e de finale de la Coupe de France pour le Sargumin FC. Malgré un match compliqué par les conditions météorologiques et la boue qui s'est invitée sur le terrain, le SFC est sorti grand vainqueur. Il a remporté la rencontre 3 buts à 0 face à Bissheim, qui évolue en National 2, soit deux divisions au-dessus. C'est un match qui au départ paraissait difficile, mais on a pris le match du bambou, on a bien commencé, on a marqué très tôt dans le match, chose qui a un peu coupé les jambes à l'équipe adverse. Et ce qui est positif c'est qu'on a marqué, on a continué à pousser, on n'a pas eu peur de jouer, on a joué, on a continué à pousser, malgré le terrain qui était vraiment difficile. Le SFC marque ses deux premiers buts en première période, à 5 et 19 minutes. Le club domine la rencontre, notamment en possession de balles. En deuxième période, les Alsaciens se sont offerts davantage d'occasion, mais sans succès au but. Sargumin enfonce le clou avec un troisième but à la 73e minute de jeu. Les vainqueurs avaient bien étudié leur adversaire en amont. Elle est une dimension beaucoup plus technico-tactique, où là on s'est appuyé sur beaucoup de vidéos pour étudier notre adversaire, sur ses points forts, ses points faibles. Par exemple, sur le troisième but, on avait noté que sur les coups de parité, il y avait des choses à exploiter. C'est ce qu'on a su faire aujourd'hui de manière efficace. La Coupe de France a souvent été la compétition phare de Sargumin. C'est la septième fois que le SFC arrive jusqu'à cette étape. Le club a déjà atteint les 16e de finale. Il espère renouveler l'exploit. Le tirage au sort pour les 32e de finale s'est déroulé hier. Pour la troisième fois, Sargumin accueillera l'équipe de Valenciennes qui évolue en Ligue 2. La rencontre se jouera le week-end du 6 janvier.